... Bien, Mickaël, bonjour à vous. Bonjour. Je me permets de vous déranger ce matin. Nous sommes sur l'allée des Tigny, avec un soleil qui commence à chauffer quelque peu, par rapport à ce matin où nous avons... Heureusement qu'il est là pour nous réchauffer l'âme. Il nous réchauffe l'âme et le cœur. Alors, je venais vous voir pour discuter de choses et d'autres. Je vous en prie, madame, voulez-vous savoir ? Alors, ce que j'aurais aimé savoir de vous, parce que nous ne nous connaissons pas, ou très peu, et votre état d'esprit, votre état d'âme, concernant peut-être l'actualité, alors pour ne pas la nommer, peut-être le Covid ou autre, quelque chose comme ceci, avec les mots qui sont les vôtres. Avec mes mots, alors... D'abord, je voudrais citer cette phrase de Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est très profond. Alors, on va essayer de bien nommer les choses et de mettre les vrais mots sur les vrais mots M-A-U-X. Voilà. Alors, comme tout le monde, je suis extrêmement touché par ces mesures sanitaires auxquelles on ne comprend plus rien, plus personne ne comprend plus rien. avec un gouvernement dont on a l'impression qu'il n'a aucune vision, aucune perspective et qui ne nous laisse aucun espoir. Vous voyez ? Alors, donc, cette crise du Covid, cette pseudo-pandémie, je pense que on aurait pu y apporter d'autres réponses que celles que l'on y a apportées et avec un peu plus de bon sens, ce fameux bon sens que nos ancêtres savaient utiliser mais qui nous a désertés, apparemment. Notamment, j'ai du mal, comme beaucoup sûrement de gens, comme beaucoup de gens sensés ou qui essaient de l'être et de comprendre un peu ce qui nous arrive, j'ai du mal à comprendre les réactions totalitaires qui sont prises contre une population qui, ça touche à peu près 5 milliards d'êtres humains partout dans le monde et la France est un des plus mauvais élèves de ce point de vue. Nous accumulons les bourdes, les contre-vérités, et le personnel scientifique, médical se contredit à longueur de temps. Il paraît qu'il y a un conseil pour éclairer notre président. Je ne vois pas la lumière poindre du tout. Du tout. c'est dramatique ce qui se passe parce que en même temps, comme dirait l'autre, on est en train de déposséder un peuple de sa joie, un peuple français, vous voyez, de ses libertés fondamentales, tout ça, pour quels bénéfices ? Qu'est-ce qu'on aura compris et qu'est-ce qu'on aura prouvé dans cette affaire ? Que pour sauver, allez, je vais être large, 100 000 vies, vous savez qu'il y a 600 000 morts chaque année en France, toutes les années confondues, et qu'en 2020, au moment où nous parlons, il n'y a guère plus de morts qu'à la même période l'année dernière ou l'année précédente. Donc, au nom de ces vies prétendument sauvées, on est en train de mettre par terre tout un pays. On est en train de détruire son économie, on est en train de flinguer le moral de ses habitants, on est en train de désespérer ce pays. Et donc, nos magnifiques énarques et nos magnifiques sachants qui sont censés diriger ce pays naviguent à vue, ils font du cabotage, tantôt on confine, tantôt on déconfine, on prend des mesures, et puis on se contredit. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas cohérent. Et tout ça apporte beaucoup de détresse, notamment la détresse psychologique. je pense que les conséquences du Covid, les conséquences psychologiques du Covid, seront absolument catastrophiques. On soigne, tant bien que mal, ou comme on peut, un virus, mais qui se préoccupe des conséquences sur le moral des gens, sur leur équilibre psychique. je n'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, combien de gens qui vont se suicider après avoir perdu leur emploi, après avoir été ruinés dans leur commerce, combien d'enfants qui ne peuvent plus voir le sourire de leur maîtresse, s'exprimer à l'école. On a quand même masqué les enfants de 6 ans, vous comprenez ? Ça paraît une folie, une folie. D'autant qu'ils ne sont pas les premières victimes de ce virus. Donc j'essaie d'anticiper les conséquences de cette crise qui revient un jour, une fin. Moi je vois un désastre, un désastre civilisationnel, un désastre culturel. Je vois sous nos yeux depuis des mois un pays sombré dans la détresse. Alors vous abordez là, monsieur, l'aspect humain de la chose. L'aspect économique, est-ce qu'on peut en parler ? Je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais on peut essayer, oui. On peut essayer d'en parler. Je vous laisse libre cours à vos pensées. Je pense que ce virus tombe vraiment très mal au moment où la France était déjà criblée de dettes et où l'emploi n'était pas au beau fixe. Et donc ça va précipiter le naufrage tout simplement. Alors, moi j'ai entendu parler, et je ne suis pas le seul, du projet qui est entretenu et poursuivi par le groupe Bilderberg et le forum de Davos. Et ces projets-là, qui sont consultables, qu'on peut parfaitement sur Internet parcourir, ce projet s'appelle la grande remise à zéro. En anglais, ça donne le great result. et donc, il semblerait que cette crise sanitaire précipite d'une manière très opportune le projet de ces centres de la pensée moderniste, progressiste, mondialiste, qui sont le groupe Bilderberg, le forum de Davos et quelques milliardaires psychopathes criminels. On les connaît. Ils sont pour la plupart très connus. Il y a Georges Soros, il y a Bill Gates, il y a Mark Zuckerberg. Tous ces gens-là sont les complices de Big Pharma. c'est-à-dire l'industrie mondiale de la santé auxquelles l'OMS donne certaines directives aussi. Et donc, cette crise du Covid-19 donne libre cours au projet de cette poignée de milliardaires psychopathes criminels qui ont décidé de casser les économies traditionnelles des peuples d'Occident en particulier pour reconfigurer tout ça à leur manière, peu importe les dégâts qui seront commis par cette grande réinitialisation et donc la mondialisation heureuse qu'ils nous promettent. Et évidemment, j'appelle tous les gens qui vont voir cette émission à se renseigner sur ce projet-là, ce projet de ces mondialistes milliardaires et d'essayer de faire le rapport avec le traitement de la crise du Covid, de la crise sanitaire et le traitement d'une crise économique à venir qui va être monstrueuse. Monstrueuse. Tous les voyants, évidemment, sont tous rouges. Bien, je vous remercie de m'avoir consacré quelques minutes. C'est très aimable à vous. J'espère que ça sera utile et en tout cas que ça va peut-être amener certaines personnes à se poser les bonnes questions et à mettre les mots vrais sur les mots M-A-U-X dont souffre la France et le peuple français qui est en état de désespérance de toute façon. Merci encore à vous et au plaisir de vous rencontrer. Merci Christian. Merci.